Bonjour à tous, je vois qu'on est nombreux, on est 155, est-ce que déjà vous m'entendez, est-ce qu'il n'y a pas de problème de son ni de vidéo ? Est-ce que vous pouvez écrire peut-être dans le chat si jamais vous voyez que ça fonctionne ou pas ou qu'on m'envoie un message en privé ? Ça marche ou pas ? On nous entend ? Pas de réaction ? Bon, si, je crois qu'il y a Victor qui… Ok, c'est bon, il y a un petit temps de latence. Ok, magnifique, donc on est quand même pas mal aujourd'hui, donc je présente Léa, donc Léa qui était venue pendant les Inspiring Weeks à PSB pour nous faire une petite conférence sur la gastronomie. Donc avec le bureau GQS, on a énormément apprécié le dévouement et ce qu'il nous a apporté, donc on a décidé de la faire revenir dans le cadre d'une conférence, pour notre association, donc on est ravis de vous la présenter et qu'elle vous présente son univers qu'est la gastronomie, donc depuis très longtemps, d'après ce qu'elle nous a dit. Voilà, donc je vous laisse la main, Léa. Merci Guillaume, merci Victor et merci à une troisième jeune femme aussi qui était avec vous en cours. Émilie. Émilie, pendant les Inspiring Weeks. Oui, c'était un plaisir de partager ma passion et je suis ravie d'être là avec vous. Donc moi, j'ai créé la Conciergerie Gastronomique en 2015 pour proposer tout simplement de la direction artistique aux professionnels de la restauration. Donc la direction artistique, c'est finalement le garant de l'identité, de l'image de la marque, quel que soit le support de communication. Ça peut être de l'identité visuelle, de la création de contenu photo, vidéo. Ça peut être tous les supports de vente, merchandising, tous les outils en point de vente liés au merchandising. Et ça peut être aussi tout ce qui a trait à l'événementiel parce que tout au long de la vie d'une marque, il y a des lancements, il y a des présentations de produits, il y a des rendez-vous où le but, c'est toujours de filialiser le client. Et évidemment, toute cette expérience de freelance depuis tant d'années m'a permis aussi d'enseigner et d'intervenir dans des belles écoles comme PSB, pour sensibiliser à la gastronomie et parler de brand management appliqué à la gastronomie. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous raconter un petit peu, de vous sensibiliser à l'héritage qu'est la gastronomie française et quel est son rayonnement international. Donc je vais commencer. Est-ce qu'on peut... Attends, ne quitte pas. Je voulais activer la présentation. Est-ce que vous voyez bien tous l'écran ? Est-ce que vous voyez bien le PDF ? En tout cas, moi, je le vois. Je ne sais pas s'il voit la même chose que moi. OK. On va dire que c'est OK. Alors, avez-vous une idée d'où est extraite cette image ? Où a été prise cette photo ? Guillaume, vous, vous savez déjà. Alors, laissez vos camarades. Bon, sans réaction de votre part. Oui. Alors, Margot, où est-ce donc ? Je vois des oui, mais il n'y a pas de nom derrière. Il n'y a que Margot. Donc, Margot, l'autard. Il y a un petit temps de latence, en fait, quand les questions arrivent. Donc, je pense que ça va arriver. À votre avis, Margot, où est-ce donc ? Bon, je vais vous donner la réponse, parce que le temps file, et j'aime autant qu'on privilégie l'échange. Cette photo, elle a été prise à l'Élysée, d'accord ? Dans la salle à manger de l'Élysée. Pourquoi ? Parce que, comme le sujet, aujourd'hui, est de parler de gastronomie et de son rayonnement international, il y a un terme qui a été inventé au XVIIe siècle, qui s'appelle la gastro-diplomatie. Et à l'Élysée, Guillaume Gomez, que je vais vous présenter succinctement, qui est le chef des cuisines de l'Élysée depuis 1997, il reçoit tous les diplomates du monde. Et cette salle à manger de l'Élysée, c'est la vitrine de la France. Ça montre l'héritage historique de cette cuisine française, de cette gastronomie française. Et on verra ensemble la différence, d'accord ? Et je crois que cette salle à manger est en cours de rénovation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la table, c'est un allié diplomatique, d'accord ? La table, elle raconte l'appartenance, elle raconte l'histoire, elle raconte et elle permet d'enrichir les relations sociales. Et moi, il y a... Alors, est-ce que j'arrive à lancer... Hop, à passer. Au programme de cette conférence, de ce webinaire, je voulais d'abord parler de la table comme un lieu de pouvoir. Par rapport à cette notion de gastro-diplomatie que je viens d'introduire avec vous. Ensuite, je voulais parler de la table comme un lieu de transmission. Parce que vous savez à quel point les chefs et toute la médiatisation autour de la cuisine montrent ce savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et cette transmission, elle est essentielle dans la cuisine, comme dans beaucoup d'autres savoir-faire historiques, manuels, artisanaux. Et finalement, le dernier volet de cette conférence est de se questionner sur la table de demain. Comment aujourd'hui, dans ce contexte Covid, on arrive à maintenir la table, le restaurant ? C'est une question qui est très difficile actuellement, mais j'ai confiance. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions dans le fil de la conversation de manière à ce que je puisse peut-être raccourcir ma présentation et favoriser l'échange. Pour vraiment qu'on puisse comprendre ensemble pourquoi cette cuisine française, cette gastronomie française est si importante pour la France. Vous connaissez tous Bria Savarin. Bria Savarin, il a dit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». En fait, ce que vous devez aussi comprendre, c'est que la cuisine et la gastronomie, ce n'est pas juste une belle assiette qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. D'accord ? Cette assiette qu'on prend en photo, c'est le fruit d'un savoir-faire, d'une histoire qui commence dans un champ, d'accord ? Qui vient de la terre avec des paysans, des agriculteurs. Puis ensuite, cette chaîne d'agriculteurs, ça va se transformer en grossiste à Rungis. C'est pour ça que quand je suis venue à PSB, j'ai présenté le mine de Rungis, le marché de Rungis aux étudiants pour qu'ils comprennent cette chaîne d'acteurs. Et ensuite, du grossiste, on arrive dans les cuisines d'un restaurant, d'un palace, etc. avec des chefs cuisiniers, pâtissiers qui vont transformer la matière. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'au-delà d'être une belle assiette sur les réseaux sociaux, manger, la façon dont on s'alimente, elle dit notre vision du monde. Parce que tous les jours, on fait des choix. Il ne s'agit pas de juger bien ou mal. Il y a des jours où on va faire son marché, des jours où on va aller au supermarché, des jours où on va aller acheter un produit local, et puis du jour où on va s'acheter un avocat qui vient de l'autre bout de la terre. Et du moment qu'on a quand même conscience de tous ces choix qu'on fait chaque jour, du moment qu'on a conscience déjà, c'est un premier pas. On ne peut pas être exemplaire, d'accord ? Les gens qui vont vous dire, c'est que du bio, c'est que du local, c'est que de la saison. Oui, déjà. Mais on ne peut pas être exemplaire tout le temps. Et il y a tout type de cuisine, il y a tout type de restaurant. Et après, ce pourquoi Bria Savarin dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », c'est parce que, comme je vous l'ai dit, la table dit l'appartenance. Et on verra très vite que la gastronomie, c'est un héritage aristocratique. D'accord ? Il y a une phrase très importante de Bria Savarin aussi qui dit « La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. » pour la même raison que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire que ce sont des choix politiques. Est-ce qu'on soutient ? Comment est-ce qu'on équilibre l'agriculture ? Quel type d'agriculture ? Production intensive ou qualitative ? Et c'est toutes les dérives qu'on voit arriver avec des extrémismes alimentaires. Malheureusement, ces dérives, elles naissent d'intensification massive dans la culture et l'agriculture. Donc, ce sont des enjeux importants. Et, comme je vous le disais, la gastronomie, c'est un héritage aristocratique. Pourquoi ? Parce que la plupart de la société dans l'histoire, les paysans, avaient juste pour préoccupation de se nourrir. Bien se nourrir, c'est une préoccupation noble. Ça a toujours été une préoccupation noble. Et l'aristocratie a toujours voulu se distinguer de la bourgeoisie, et notamment, qui voulait toujours, par un processus d'imitation, reprendre et reproduire les mêmes rituels, manger de la même façon que les aristocrates. Et la table dit cette appartenance, parce que, suivant ce qu'on met dans son assiette, la qualité du produit, le type de cuisine, la transformation du produit, elle va dire notre appartenance. L'art de la table, qu'on va choisir aussi, va dire notre appartenance. Et donc, ici, à droite, je vous ai indiqué le régime alimentaire. Mettez vos noms en créant un compte, et on ne voit pas que c'est écrit. Bon, je ne lis pas pour l'instant, je concentre. L'assiette dépend aussi du budget. Alors, oui, on va en revenir. Évidemment qu'il y a des produits qui coûtent très cher, et justement, il faut distinguer la noblesse et l'excellence du produit. La noblesse d'un produit, c'est un homard, du caviar. Ce sont des produits nobles, d'accord ? Mais ce n'est pas parce que ces produits sont nobles qu'ils sont de bonne qualité. On peut avoir des homards de très mauvaise qualité, et par ailleurs, une sardine, un beurre, un pain extraordinaire. D'accord ? Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus banal que le pain ? Oui, vous avez raison, monsieur ou madame, je ne sais pas, quand vous dites que c'est un budget. Et on ne peut pas tous les jours manger des produits d'exception. C'est pour ça qu'en introduction, je vous ai dit, on ne peut pas être exemplaire toujours, on ne peut pas toujours avoir le meilleur produit, parce qu'en effet, on a tous des questions budgétaires, et ça coûte cher. Mais quand on est sensibilisé à la cuisine, la gastronomie, et qu'on comprend pourquoi un produit va coûter plus cher, si on le comprend, on va être en mesure de s'offrir ce luxe suivant nos budgets. Est-ce que c'est une fois par semaine ? Une fois par mois ? Une fois par an ? Je ne sais pas, la fréquence va en effet dépendre de son budget. Mais si on est initié à cette gastronomie et l'excellence du produit, alors on est en mesure de s'offrir ce luxe, parce que la gastronomie, c'est un luxe. Ça appartient au troisième cercle de luxe, le cercle bien-être, et ce qu'on appelle aujourd'hui aussi l'expérientiel. D'accord ? Et évidemment, vous avez raison, tout produit de luxe a un coût. Et donc, par opposition, je voulais quand même aussi vous rappeler cette préoccupation, la fonction primaire de se nourrir pour le peuple, les paysans. D'accord ? Ah, attendez, moi je ne vois plus aussi, je ne vois plus ma présentation, je ferme le... Hop ! Et donc, la base de l'alimentation de cette classe très très modeste, pauvre, on va le dire clairement, c'était essentiellement du pain noir, de la soupe, des céréales, et seulement la viande à l'occasion des fêtes. Et finalement, cet héritage, ce qu'on appelle la hiérarchie de l'être, qui classait les aliments suivants, notre classe sociale, elle est toujours aujourd'hui là. Ce pourquoi on est très attaché à la viande et on s'en défaite de plus en plus difficilement, c'est parce que dans l'histoire, dans le prestige, la viande est associée à la richesse. Après, il y a d'autres cultures, comme l'Inde par exemple, où la question ne se pose pas parce que c'est culturel. C'est pour ça que très vite, quand on parle de la nourriture, de la cuisine, de la gastronomie, il y a la question culturelle, sociale, sociologique, politique, religieuse, qui se pose. Parce que c'est quelque chose qui est global. Et dans l'histoire de l'humanité, depuis la préhistoire, manger et parler sont indissociables. On s'est toujours attablés pour se parler, pour construire une société, pour construire des alliances politiques. Et la table a toujours été un lieu de rencontre, un lieu de relation sociale. Et c'est pour ça que nous, en tant que Français, on passe beaucoup de temps chaque jour à boire et à manger. Ça ne veut pas dire qu'on passe autant de temps à table, ensemble, en tout cas. D'accord ? On passe 2h13 chaque jour à boire et à manger en France. Et ce que je voulais vous faire comprendre aussi, c'est bien cette opposition entre se nourrir et se faire plaisir. Se nourrir, c'est les besoins physiologiques. Ça veut dire, ben voilà, j'ai faim, je mange un plat de pâtes, je mange du pain, quelque chose de rassasiant, entre guillemets, et où je me fais plaisir. On ne va pas être dans la notion de se rassasier, mais vraiment d'aller dans la propriété gustative, dans le raffinement, dans la noblesse, dans l'excellence du produit. D'accord ? Donc, il faut bien distinguer ces notions qui sont importantes. Moi, j'ai une nouvelle question pour vous. Donc, selon la classe sociale, on peut ou pas avoir accès à la viande ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis jusqu'à l'époque, et encore aujourd'hui, on voit bien que la viande, c'est un produit qui coûte cher. Tout le monde peut s'acheter ce qu'il veut. Il y a des Snickers aujourd'hui qui s'achètent des iPhones. Donc, je veux dire, quand les gens veulent, ils trouvent l'argent, en fait. Donc, c'est une question de choix. Je dis juste que, dans l'histoire, les paysans mangeaient de la viande occasionnellement. Ils n'en mangeaient qu'à l'occasion de fêtes, de célébrations particulières, alors que la viande était vraiment partie prenante du régime alimentaire des classes aristocratiques. Les Français sont ceux qui passent le plus de temps à table ou pas ? Oui, c'est vrai. 2h13, on est les champions du monde. Et derrière nous, il y a, je crois, les Italiens. Il y a les Coréens aussi. Et en bas du classement, il y a les Américains. Et si cette question de l'alimentation vous intéresse, je vous invite à lire l'ouvrage de Jacques Attali qui s'appelle Histoire de l'alimentation et qui raconte comment, finalement, le repas pour les Américains et l'ennemi du capital. Parce que passer du temps à table, c'est passer du temps au moins à travailler. D'accord ? Donc, je reviens à ma question. Quelle différence faites-vous entre la cuisine et la gastronomie ? Il n'y a pas de piège. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Je suis là pour ça. Bon, ok. Je vais donner des indices. Ici, on voit des gens en train de découper des légumes. Et on voit un chef qui est derrière ses casseroles. Là, il y a la table. Et là, de l'autre côté de la table, il y a des gens qui sont en train de manger. D'accord ? Et ce pour quoi j'ai mis le côté familial ou le côté restaurant. C'est pareil. On dit encore l'appartenance. D'accord ? La cuisine, c'est la préparation du repas. C'est la transformation du produit. C'est la cuisson des produits. Et la gastronomie, c'est la dégustation. D'accord ? Et c'est la connaissance de tout ce qui se rapporte à l'ordonnancement du repas, les accords mets et boissons. Donc, la gastronomie, c'est vraiment cette idée de déguster. D'accord ? Non, la gastronomie, ce n'est pas plus élaboré. C'est tout simplement que cuisiner, c'est préparer le repas. Et la gastronomie, c'est le fait de savourer le repas. D'accord ? Alors, j'ai vu une question passer. Selon vous, la gastronomie française est vraiment la meilleure au monde ? On ne peut pas dire ça. La cuisine française, elle doit beaucoup à la cuisine italienne. Et d'ailleurs, j'ai une slide à ce sujet. Là, vous avez les définitions. De toute façon, je vous donnerai ce PDF. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Les marqueurs de la cuisine française. Et en fait, ça, ce n'est pas moi qui le dis. On va voir ensemble un chef qui s'appelle Auguste Escoffier, qui a vraiment marqué l'histoire de la cuisine française. On verra pourquoi. Il y a... Les disciples d'Escoffier, c'est une association internationale qui a pour but de transmettre les valeurs, le savoir-faire de la cuisine française. Et c'est un chef qui est aujourd'hui... D'ailleurs, Guillaume, que vous avez eu la chance de rencontrer, qui s'appelle la Senafi, qui est responsable des cuisines du Ritz, et qui a créé au Maroc, parce qu'il est marocain, une délégation, les disciples d'Escoffier. Et lui-même dit, la cuisine française, c'est la base de toutes les cuisines du monde. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a en France, c'est le bouillon. D'accord ? Et le bouillon, ça va être la base de toutes les sauces, les crèmes, les veloutés. D'accord ? Et après, ce n'est pas une question d'être la meilleure ou pas la meilleure. Techniquement, ce qui est indéniable, c'est que la cuisine française est une cuisine très technique. Et que dans l'art de la table, dans le rituel, la gastronomie française a un vrai savoir-faire. Mais il y a d'autres cuisines et d'autres gastronomies, comme la gastronomie japonaise également, qui ont un rituel, qui ont un art de la table, qui sont incroyables. Donc, on ne peut pas dire meilleure ou pas. Ce qui est indéniable, c'est qu'il y a le plus grand nombre de restaurants, trois étoiles dans le monde, qui sont en France, de très près suivis par le Japon, de très près suivis par l'Italie. Donc, si vous voulez un petit peu comprendre et évaluer le type de cuisine, vous regardez le nombre de restaurants étoilés dans chaque pays. Et on va parler ensemble de la naissance du guide Michelin. Mais ce que je voulais déjà vous partager, c'est les marqueurs et les bases de la cuisine française. C'est le bouillon, les sauces, la viande. Parce que pareil, cet héritage aristocratique de la cuisine et de la gastronomie française avait toujours... C'est pour ça que nous, en France, on a beaucoup de mal avec le végétarisme, le véganisme, parce que tous les plats français, entre guillemets, il y a quand même très souvent une protéine animale. Viande, poisson, fromage. C'est très rare des plats végétariens en France. C'est très rare. Les herbes, aussi, sont à la base de la cuisine française et la taille des légumes. La pâtisserie, aussi, qui s'est développée à partir du moment où on a découvert le sucre. Le temps de préparation est différent. La gastronomie lyonnaise est la meilleure au monde. Peut-être, il y a une bataille entre Paris et Lyon pour savoir qui est la capitale de la gastronomie. Ce qui est indéniable, c'est qu'il y a un salon très important qui s'appelle le CIRA à Lyon, qui a lieu tous les deux ans. Et que Kurnoski, qui est un éminent critique gastronomique, en effet, était originaire de Lyon. Le bœuf de Kobe, en effet, c'est un produit incroyable. Mais il y a des produits incroyables partout dans le monde, pas qu'en France. Et ce que je vous disais, c'est que la cuisine française, elle doit beaucoup à la cuisine italienne. Et que, jusqu'au Moyen-Âge, c'était la cuisine italienne et la cuisine arabe qui étaient les références dans le monde. C'est seulement, en fait, à partir du Moyen-Âge que la cuisine française s'est imposée. Et pourquoi ? Parce que les chefs français ont publié leurs recettes dans des livres. Et cette littérature culinaire, elle a permis de répandre le savoir-faire des chefs français et donc de constituer cette image et ce rayonnement de la cuisine française comme une référence dans le monde. Et donc, tous ces chefs sont évidemment des figures de l'époque Taïvan. Il y a un restaurant éponyme à Paris qui s'appelle le Taïvan, qui est la puise vieille auberge, 1500 et quelques, et qui ensuite est devenu un restaurant à partir du XVIIIe siècle. François Macialo, qui était au service de Louis XIV. Antonin Carême, qui était notamment au service de Louis XVIII et Napoléon, je crois. Auguste Escoffier. Auguste Escoffier, on va revenir sur lui. « Ces livres sont-ils toujours en vente ? » Je ne sais pas. « Entre Bordeaux et Lyon, vous en pensez quoi ? » Je ne connais pas très bien Bordeaux. Moi, je connais plutôt Paris, Lyon. J'y suis allée et d'ailleurs, on va parler ensemble d'un projet qui me tient à cœur et j'ai la chance de travailler. Je continue. Et ce que je voulais vous dire rapidement, c'est que la cuisine française, elle s'est affirmée en même temps que le pouvoir royal. Pourquoi ? Et elle a explosé, vraiment, au XVIIe siècle. Pourquoi ? Parce que Louis XIV. Louis XIV, si vous voulez, il a théâtralisé à l'extrême le repas. Comme je vous l'ai dit, depuis la préhistoire, à l'Antiquité, il y a toujours eu des banquets, des dîners, en l'honneur des dieux, des victoires militaires. Et il y avait un chef éminent à l'époque, en Antiquité romaine, qui s'appelle Apicius. Et d'ailleurs, il y a un bar d'hôtel qui s'appelle Apicius. C'est un restaurant, je crois même. Il est étoilé, je crois même, vers le 16e arrondissement. Au Moyen-Âge, il y a toujours eu des banquets où la table a toujours été un moyen d'affirmer son pouvoir, de par le raffinement des produits, le raffinement des mets, la qualité de l'art de la table. Mais vraiment, Louis XIV, ça a marqué un tournant dans l'histoire de la cuisine française. Sa démesure, sa soif de démesure a changé complètement les choses. Parce que jusque-là, le repas était un lieu de discussion. Et avec Louis XIV et son ambition démesurée, le repas est devenu un spectacle, un divertissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la cour de Versailles, les gens assistaient au repas du roi. Il y avait jusqu'à 300 personnes qui regardaient le roi en train de manger. Et les gens observaient minutieusement la façon du roi de découper la viande, de porter la bouchée à son palais, la façon de se tenir à table. Et Louis XIV, grâce à un maître-queu, ce qu'on appelle un maître-queu aujourd'hui, on pourrait tout simplement dire un chef de rang, un maître d'hôtel, va-t-elle ? Va-t-elle ? Il a surpassé tous les chefs jusque-là parce qu'il avait un tel souci du détail. Et d'ailleurs, il en est mort parce qu'il avait une telle exigence envers lui-même pour que tous les repas du roi soient parfaits. Et j'avais diffusé aux étudiants qui ont suivi le séminaire Inspiring Week, le teaser du film Va-t-elle ? avec Gérard Depardieu, où il y a une réplique qui dit exactement, qui dit tout. On le dit à Va-t-elle, notre destin est entre vos mains. Parce que, comme je vous l'ai dit, la gastro-diplomatie est très importante. Et la perfection du dîner a toujours été déterminante dans les négociations et dans cette affirmation du pouvoir. Et donc, ici c'est Va-t-elle, mais au côté de Va-t-elle, non, pardon, ici c'est Carême, veuillez m'excuser. Va-t-elle, Carême, Jules Gouffet, Escoffier, ce sont des chefs qui ont toujours accompagné le pouvoir, qui ont accompagné les rois, les empereurs, dans l'organisation des dîners et dans le succès des dîners pour faciliter les négociations. Quel est le plus vieux plat français ? Alors là, je vais vous poser une colle, je me documenterai. Il y a un chef, voilà, je vous l'ai absolument partagé avec vous, qui s'appelle Auguste Escoffier. Il y a eu un documentaire et quand je vous remettrai le PDF, vous pourrez cliquer ici, c'est interactif. Si vous avez la curiosité, vous pouvez voir le documentaire en entier. Auguste Escoffier, c'est une figure marquante. Vous connaissez forcément ce monsieur parce qu'il a travaillé en collaboration avec César Ritz, le Ritz à Paris, ok ? Et le Ritz, c'est une marque d'hôtel dans le monde qui a des licences. Et l'idée super ingénieuse de César Ritz, qui était lui le créateur de l'hôtel, c'est d'associer son nom et son hôtel à un restaurant, une restauration des qualités. Et il a fait appel à Auguste Escoffier. Et Auguste Escoffier, il a fait de la cuisine un art culinaire. C'est lui qui a structuré les brigades. C'est lui qui a créé des recettes marquantes comme la salade César, la pêche melba, le vol au vent. C'est lui qui a inventé plein plein de recettes. Vraiment, je vous invite à regarder ce documentaire. Et il y a un autre chef que je voulais partager avec vous, qui est le chef des cuisines de l'Elysée, Guillaume Gomez. Il est installé aux cuisines de l'Elysée depuis 1997. À sa table, il n'y a aucun client, que des diplomates, que des personnes qui viennent voir le président. Et donc, le succès et la perfection du repas est très important. Ces noms de chefs ont-ils pris aujourd'hui des noms de restaurants ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On y reviendra. Pareil, là, en lien interactif, vous pourrez aller voir, c'est une très courte vidéo qui montre les coulisses des cuisines de l'Elysée. D'accord ? Et donc, pour bien insister sur cette notion de gastro-diplomatie, ici, c'est Talleyrand. Talleyrand, en collaboration avec Antonin Carême, que je vous ai présenté, il a organisé des dîners. D'accord ? Alors, après, on ne va pas non plus dire que le succès de ces négociations tient au succès et à la perfection de ces dîners, mais pour vous dire à quel point la gastronomie a toujours été importante, il y a un événement mémorable qui est le Congrès de Vienne pour la négociation des frontières françaises. D'accord ? Et Talleyrand a dit à Louis XVIII, « Sire, j'ai plus besoin de cuisiniers que de diplomates. » D'accord ? Et donc, il est parti avec Antonin Carême et d'autres cuisiniers pour organiser une série de dîners à l'occasion de ces négociations assez difficiles à Vienne. Il a fait Ferrandi ? Non, je ne sais pas qui donc. L'école Ferrandi, de quand date-t-elle ? Vous savez, je ne sais pas parce que je ne connais pas tout grâce à vous aussi. J'enrichis à chaque fois mes supports. Je prends de nouvelles informations. Depuis quand existe la gastronomie ? Ben, écoute, si on se fie en fait à l'histoire en se disant que la gastronomie, finalement, c'est quoi ? C'est cet art de la table, c'est le raffinement des mets. La gastronomie, elle a toujours existé puisqu'on a toujours mangé. Si on se fie à cette définition de repas, de savourer le repas, d'accorder les mets et les boissons, depuis l'Antiquité, il y avait un raffinement à la table. Donc, elle a toujours existé, cette gastronomie. En revanche, depuis quand est-elle accessible ? Ça, on va le voir ensuite. Qu'est-ce qui a démocratisé cette gastronomie ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont très intéressés par la cuisine et la gastronomie ? OK ? Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est à quel point l'Élysée continue aujourd'hui de nourrir ses relations avec les chefs et de les recevoir à l'Élysée et de faire rayonner la cuisine et la gastronomie françaises en organisant des festivals, des concours. Goût de France, c'est une opération où, pendant un jour, 5 000 chefs sur 5 continents vont organiser un repas à la française. C'est pour vous dire à quel point, en fait, la gastronomie, c'est stratégique. D'une part, pour l'économie, et on voit aujourd'hui le désastre, entre guillemets, sur toutes les personnes qu'emploient la restauration, l'hôtellerie, et c'est tout aussi les secteurs qui gravitent autour, tous les agriculteurs qui fournissent les restaurants, tout l'art de la table, tous les sommeliers, les vignerons, tous ces gens-là, c'est pas juste l'assiette, c'est tout un écosystème qui tombe actuellement, en tout cas qui est fragilisé. Et la liste, c'est un classement mondial qui récompense les meilleures tables du monde. Alors bon, hasard ou en coïncidence, sur le top 20, il y en a neuf Français. Ici, c'est un rapide tour d'horizon de la restauration en France, qui est dominée par ce qu'on appelle la restauration commerciale. La restauration commerciale, c'est les restaurants que vous voyez dans la rue. D'accord ? Il y a d'autres types de restaurations, comme la restauration d'entreprise, il y a les restaurations au sein d'hôtels, des restaurations alternatives au sein de boulangeries, traiteurs, et il y a une part marginale de distribution automatique, avec les distributeurs qu'on voit émerger à droite, à gauche, etc. Donc, ce pourquoi je voulais vous partager cette information, c'est qu'il y a 180 000 restaurants en France. D'accord ? Il y a 10 % de restaurants français qui sont à Paris, et sur ces 180 000 restaurants, il y a 628 étoilés Michelin. D'accord ? Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment une très fine, une infime partie. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, alors, on a beau être le pays de la cuisine, de la gastronomie, malheureusement, le marché de la restauration est dominé par McDonald's. D'accord ? Le groupe Bertrand. Le groupe Bertrand, c'est des brasseries historiques à Paris, comme Lippe, la Closerie d'Eila, etc. D'accord ? Vous regarderez ça tranquillement, je préfère avancer, et surtout vous dire que, et on se rend compte aujourd'hui, que le restaurant, ce n'est pas juste une cantine, ce n'est pas juste un lieu où on mange. Le restaurant, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où on rencontre des gens. Que ce soit parce qu'on a envie d'avoir ce contact avec le serveur, avec un sommelier, avec le chef, ou avec des amis, c'est ce lieu où on se rencontre, parce qu'on se rend compte aussi qu'on n'invite pas chez soi les mêmes personnes avec qui on partagerait un repas au restaurant. D'accord ? Et ce restaurant, c'est un lieu de vie vraiment. Et c'est un chef qui s'appelle Jean-François Piège, que vous connaissez tous grâce à Top Chef, qui dit qu'aller au restaurant, c'est autant ce que l'on voit, ce que l'on mange et ce que l'on ressent. Et que ce restaurant, cet art de recevoir, il va forcément faire appel à plusieurs besoins fondamentaux. Se nourrir, le besoin de sécurité, mais aussi le besoin d'appartenance. Et pourquoi, une fois de plus, la table dit l'appartenance et le restaurant aussi ? C'est parce que, suivant les types de restaurants qui vous fréquentez, on peut clairement comprendre votre catégorie socio-professionnelle, vos affinités politiques, religieuses, etc. Donc, vraiment, ce que vous devez garder en tête, c'est que cette gastronomie, elle dit votre appartenance, mais surtout, elle est importante dans vos relations sociales. Et vous vous en rendez compte actuellement avec le Covid. Et justement, le restaurant a démocratisé la gastronomie. Pourquoi ? En fait, le premier restaurant, il date de 1765. La révolution a accéléré l'essor du restaurant. Pourquoi ? Quand les aristocrates ont dû renvoyer leurs cuisiniers, les cuisiniers se sont retrouvés sans emploi. Et ils ont ouvert de plus en plus de restaurants. Et finalement, les premiers restaurants étaient près du Palais Royal. Pourquoi ? Parce que les premiers restaurants s'adressaient uniquement aux élites. D'accord ? À cette époque-là, il y avait 100 restaurants à la fin du XVIIIe siècle à Paris, près du Palais Royal. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les aristocrates avaient fini d'aller au théâtre ou se divertir, ils allaient au restaurant. Et puis, au fur et à mesure du XIXe siècle, il y a eu de plus en plus de restaurants. Et au fur et à mesure, le restaurant et le type de cuisine servis à évoluer. Parce que le restaurant, dans sa version « primitive », entre guillemets, primaire, c'était finalement plus ou moins manger à la table des aristocrates. D'accord ? Avec la vaisselle, les types de cuisine, etc. Et on arrive au milieu du XIXe siècle avec les premiers bouillons. Les bouillons, c'est quoi ? Ce sont des restaurants bon marché où, finalement, les ouvriers peuvent venir se restaurer. Et le restaurant, dans son étymologie, « restaura », ça veut dire « se restaurer ». Et c'est « reprendre des forces ». Et le bouillon, ça a été inventé par un boucher, d'accord ? qui s'appelle Baptiste Adolphe Duval, je crois que c'est ça, qui était bouché à Paris et qui ne savait pas comment évacuer la viande invendue dans sa boutique. Et il a eu l'idée de faire un bouillon avec de la viande pour vendre à prix réduit et au plus démuni ces bouillons. Et c'est comme ça qu'ils sont nés les bouillons que vous connaissez, bouillon Chartier, bouillon Pigalle, etc. Alors là, j'ai des questions, je vois écrit « la gastronomie souffre-t-elle de la fermeture des restaurants avec le Covid ? » Évidemment, c'est catastrophique. Les hôtels sont fermés depuis un an. Les restaurants maintiennent leur activité en faisant du take-away, mais c'est de la survie. Et puis, c'est juste un moyen de garder un lien avec les clients parce que ce n'est pas rentable du tout. Après, on ne parle pas des dark kitchens qui ne font que du take-away et qui sont des laboratoires. Moi, avant le Covid, j'étais farouchement opposée à la livraison parce que pour moi, un restaurant, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un lieu de vie, ce n'est pas juste une cantine. Moi, je ne me fais pas livrer à manger. Si j'ai faim et que je suis chez moi, je me fais à manger. Non, moi, je vais au restaurant parce que j'aime découvrir des produits, j'aime voir des amis, j'aime voir l'effervescence du restaurant avec le serveur, avec le chef, avec le sommelier suivant le type de restauration. Et j'aime l'ambiance parce que recevoir quelqu'un chez soi ou s'attabler avec un ami au restaurant ou un amoureux ou sa famille, on n'a pas du tout le même rôle social. Donc, le restaurant, c'est un lieu qui est fondamental et qui est dans l'ADN français. Comme vous l'avez vu, le restaurant, c'est un patrimoine français. Ça a été inventé en France. La Rotonde fait partie des groupes Bertrand, je crois. Ouais, je crois aussi. Bah, bah, Alors, je continue une gastronomie fragilisée par la crise sanitaire et qui risque de devoir s'adapter. Ça, c'est sûr. En revanche, les palaces se sont très bien adaptés. Il y a un palace qui s'appelle La Réserve à Paris, avenue Gabriel, avec un chef de deux étoiles qui s'appelle Jérôme Banquetel qui a cartonné. Ça a été le seul palace ouvert depuis le Covid et ce pourquoi ils ont pu rester ouverts, eux, contrairement aux chambres, aux Rines et autres, c'est parce qu'ils ont très peu de chambres, finalement, et que du coup, les frais de fonctionnement sont réduits et donc permettent de rester quand même ouvert. Ils ont un taux d'occupation actuellement qui est... Attends, ils m'ont dit combien ? 80 %, c'est énorme. 80 %, c'est énorme. Et ils ont fait de la livraison, ils ont fait de la cuisine à emporter, d'accord ? Et ça cartonne, ils travaillent plus maintenant qu'avant quand le restaurant était ouvert pour vous dire à quel point c'est possible de s'adapter. Mais bon. Le guide Michelin. Oh là là, je suis hyper en retard, j'ai trop de trucs à vous dire, tant pis, vous finirez tout seul. Qui sait, depuis quand existe le guide Michelin, comment c'est né, etc. Vous avez le droit de dire, je ne sais pas. C'est bien, je me note pour moi qu'en fait, j'ai mis trop d'informations pour 45 minutes, c'est trop. Alors, je vais vous faire courant. Alors, le guide Michelin. Michelin, c'est quoi à la base ? Michelin, c'est des pneus, d'accord ? C'est une entreprise de pneumatiques qui date de 1884, je crois. Ok. Et, une idée brillante des frères Michelin de se dire, mais comment pouvons-nous faire plus rouler nos utilisateurs ? On va les faire rouler, on va tout simplement remettre un guide. Initialement, le guide Michelin, il s'adresse au chauffeur de maître. Pourquoi ? Parce que les maîtres, les riches, ils allaient voir leurs amis dans des hôtels particuliers et ils logeaient chez leurs amis dans les hôtels particuliers. Le chauffeur, il devait trouver à se loger et à se restaurer. Le premier guide Michelin était distribué au chauffeur de maître, mais finalement, le guide Michelin, c'est une fabuleuse idée marketing pour user les pneus, pour faire rouler les gens partout en France, en établissant un classement. Trois étoiles vaut le voyage, deux étoiles vaut le détour, une étoile, un très bon restaurant dans sa catégorie. Et, finalement, le Michelin n'a pas tout de suite remporté un succès. C'était un échec jusqu'en 2020. Pourquoi ? Parce que personne ne connaissait le guide Michelin. On s'en fichait, en fait. Ils ont eu l'idée de récompenser les meilleurs étudiants avec le guide Michelin. Et pourquoi récompenser les meilleurs étudiants ? Au début du XXe siècle, on a fort rapporté que ceux qui pouvaient s'offrir des études appartenaient à des classes aisées. Et donc, ils ont commencé à intéresser les aristocrates et les bourgeois en récompensant leurs enfants parce qu'ils fournissaient de bons efforts à l'école. Vous regardez la vidéo en lien. et avant de terminer toutes ces questions, je voulais revenir les premiers étoilés, Michelin. Donc, ici, on a Eugénie Brasier. Ici, on a Marie Bourgeois. Et là, on a Fermé en Point. Et en effet, tous trois sont lyonnais. t'as raison, Victor. Tous trois, tous trois avaient un restaurant en région lyonnaise. Et je suis très, 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 très contente et très fière de travailler actuellement sur un documentaire pour donner à la mère Brasier la place qu'elle mérite dans l'histoire de la cuisine française parce que la mère Brasier a formé Paul Boucuse. Aujourd'hui, Paul Boucuse est un aliment reconnu dans le monde des cuisiniers et dans le monde entier. Sauf qu'il a tout appris chez la mère Brasier. OK. Et justement, le documentaire est réalisé par un producteur américain parce que nous, Français, on a beau être fiers de notre cuisine et de notre gastronomie, parfois, on manque d'audace pour valoriser nos talents. Donc, c'est un réalisateur américain que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui je travaille pour concrétiser ce projet de documentaire en 2022. Voilà. Les bouillons parisiens sont-ils vraiment toujours ce qu'ils étaient ou plus un effet de mode ? Là, clairement, on est sortis du côté ouvrier, tape dans le dos, ces bobos et compagnie. En revanche, si vous allez au bouillon Chartier, je vous invite à y aller. On a écoulé le temps. En fait, il faut que je m'arrête parce que j'ai été trop bavarde. Je vais répondre à vos questions ou je continue ? On fait quoi ? Est-ce que je continue et je continue de répondre à vos questions en même temps ? Ou est-ce que vous avez des questions ? Moi, c'est comme vous voulez, mais je pense que oui, les questions pourront être intéressantes pour vous-même, pour la question de ce que vous voulez nous apporter. Mais le truc, c'est que les questions, j'ai envie de mettre vraiment du temps à arriver. Alors, j'ai arrêté du coup. Que pensez-vous des Dark Kitchen ? Concurrence déloyale ou pas ? Alors, moi, je vois certains journalistes, enfin, un journaliste en particulier qui s'insurge contre les Dark Kitchen. Bon, alors, ça, c'est un petit peu comme les produits locaux, les produits bio, tout ça. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Un client qui va commander une Dark Kitchen, il peut très bien commander un jour dans une Dark Kitchen et le lendemain, aller dans un restaurant, un bistro, un gastro, un étoilé. Je crois qu'il faut pas, il faut arrêter d'opposer en permanence le paysan contre l'industrie, la fast-food contre la haute cuisine. Enfin, je veux dire, on peut, aujourd'hui, on switch, on passe d'un univers à l'autre et c'est OK, en fait. Il y a de la place pour tout le monde donc je trouve que c'est un faux débat. À partir du moment, alors, tous, ceux pour quoi, en revanche, ceux contre quoi, une Dark Kitchen qui propose de la malbouffe, des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, qui sont dégueux, qui sont aucune qualité nutritive, etc., ça oui, je suis contre. Mais une Dark Kitchen qui va sélectionner de bons produits, qui va travailler, valoriser le savoir-faire français, qui va employer des gens ici en France, c'est bien, bien sûr, il faut les soutenir. Mais par contre, si c'est pour faire une inième d'aube, OK, non, ça je suis pas d'accord. Donc je suis pas contre la Dark Kitchen, c'est juste qu'est-ce que la Dark Kitchen elle propose ? C'est plus ça qui m'intéresse plutôt que l'enveloppe. Alors, tac, 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 c'est marrant. Ah, il y en a qui me disent continuer, c'est trop intéressant. Ben, merci beaucoup. Moi, je continue, y'a pas de problème et de toute façon, je peux continuer de répondre aussi à vos questions au fur et à mesure. Guillaume, est-ce que vous pouvez relancer la presse parce que j'ai pas la main dessus, moi ? Bon, alors en gros, je vais meubler en attendant que ça revienne. Les slides suivantes, c'était, oh, c'est fantastique, dis donc. voilà, je voulais vous rappeler Paul Bocuse et pourquoi Paul Bocuse est-il si connu ? Et pourquoi est-il le père des cuisiniers ? Ce qu'on doit reconnaître à Paul Bocuse, c'est la valorisation des chefs, d'accord ? C'est le premier chef à être sorti de sa cuisine, à être allé au contact de ses clients et à valoriser le savoir-faire des cuisiniers. Jusque-là, un cuisinier, c'était un mauvais élève qui avait raté sa vie, en gros. C'était, t'es pas bon à l'école, t'es mécanicien, un cuisinier, voilà. Et c'était pas valorisant. Paul Bocuse, c'est le premier cuisinier qui a dit à quel point le chef avait un savoir-faire unique. Et donc, c'est pour ça que c'est le père des cuisiniers. Mais c'est vrai que ce qu'on reproche, c'est que, et notamment en France, et par rapport à la place des femmes en cuisine, c'est que finalement, au moment où Paul Bocuse s'est affirmé comme un chef, il a affirmé avec lui le patriarcat, ce chef de famille. Et donc, en France, cette nouvelle cuisine, ce qu'on appelle la nouvelle cuisine, c'est quand Paul Bocuse, finalement, a voulu alléger les recettes, enlever les crèmes, enlever, finalement, ce qui faisait la cuisine de grand-mère. Vous voyez ? Justement, la cuisine de Génie Brasier, ce qu'on appelle la cuisine de grand-mère. En évinçant cette cuisine de grand-mère, il a évincé avec lui les femmes. D'accord ? Ce n'est pas le cas en Italie, par exemple, où la cuisine est encore très familiale, il y a beaucoup, beaucoup de femmes chefs, et c'est vrai qu'il y a eu très vite un clivage entre les femmes qui cuisinent, c'est pour la maison, d'accord ? Et les hommes qui cuisinent, nous, c'est pour le pro parce que nous, on envoie du pâté. Donc, il y a un petit peu ça, c'est un petit peu dommage. Il y a un autre chef qui est très intéressant, qui est Joël Robuchon, que vous connaissez aussi tous pour Fleury Michon, les repas, pour Bon Appétit, bien sûr, c'est un mission de cuisine très connu. Joël Robuchon, c'était un visionnaire. Joël Robuchon, il est très important parce qu'il a renouvelé, il a fait évoluer le restaurant. Ça a été le premier à importer d'Asie ce concept de restaurant où la cuisine et la salle ne font qu'un. C'est-à-dire qu'on voit les cuisiniers en train de préparer le repas. Et une fois de plus, ça va dans le sens de Paul Bocuse de valoriser les cuisiniers, d'aller au contact des clients. Et Joël Robuchon, c'était un visionnaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des premiers, ce n'est pas le premier, le premier, c'est Michel Guérard qui a collaboré avec l'industrie. Et Joël Robuchon, en collaborant avec Fleury Michon, il a montré qu'on pouvait améliorer la qualité des plats préparés, on pouvait améliorer la qualité de ce que propose l'industrie et il a amélioré les techniques de cuisson pour vraiment beaucoup. Alors, on m'a dit, c'est quoi votre resto préféré ? Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend du moment, il y a autant de tables que d'occasion. Je n'ai pas pu tout vous dire, mais voilà, tu as de la cuisine, la street food, ce qu'on appelle de la street food, tu as de la cuisine, ce qu'on appelle bistro, tu vois, les lieux où tu vas manger un peu comme ta cantine, entre guillemets, tu as des restaurants un peu plus de cuisine végétale, tu vas voir la cuisine bourgeoise, ce qu'on appelle la cuisine bourgeoise, c'est par exemple les vieux bistrots, tu vois, le terminus à Châtelet, le terminus Gare du Nord, ces vieilles brasseries où on voit les garçons, tu sais, qui te préparent le tartare devant toi, et tu as ce qu'on appelle la haute cuisine, entre guillemets, c'est ce qu'on dit les gastros, les étoiles et les chiens, donc ça dépend. Comment est venue l'idée de la création de votre compte Instagram ? Bah en fait, mon compte Instagram c'est LC Gastronomique, comme je vous l'ai dit, au début, voilà, depuis 2015, je propose de la direction artistique pour les professionnels de la restauration, et j'ai eu l'idée de lancer une chronique en 2020, suite à un webinaire que j'ai fait pour une autre école de commerce qui s'appelle Néoma, et je me suis rendue compte à quel point j'aimais raconter des histoires pour inciter les gens à continuer de manger ensemble et de se parler à table. Et donc, je vous invite à suivre et vous abonner à la chaîne YouTube Voulez-vous manger avec moi ? Je raconte toutes les semaines ou tous les 15 jours une anecdote. Là, je racontais l'histoire de la crêpe à l'occasion des chamblers. Demain, je poste l'histoire du champagne à l'occasion de la Saint-Valentin. Et donc, pendant une minute, petite minute, je raconte de manière ludique d'où vient un plat, un produit, un rituel. Avez-vous des adresses de restaurants français qui sont des budgets moindres pour les étudiants ? Ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, va chez Bouillon Chartier quand ça sera réouvert. Quoique pousse, je crois que tu peux commander. Non, tu ne peux pas commander. Bouillon Chartier, ce n'est pas cher du tout. Tu en as plein d'autres après de la street food. Yema, moi, c'est un chef que j'aime beaucoup, qui est hyper cool. Il fait de la cuisine marocaine, il est marocain. De la street food aussi, indienne, des zirodes, c'est pas mal. Mais tu en as plein. Des casse-croûtes, des sandwicheries chez Aline, c'est des super bons produits. Frenchie to go, rue du Nil, c'est super bon aussi. Mais envoie-moi ton adresse et je t'en enverrai, il n'y a pas de problème. Ou sinon, pousse, tu sais quoi, je vais faire un truc mieux. Moi, j'étais blogueuse. Aujourd'hui, je ne peux plus prendre le temps d'aller autant au restaurant. Maintenant, je suis des influenceurs. Je vais vous partager les influenceurs que je suis, ça vous aidera pour trouver de bonnes adresses. Alors, vous allez suivre Johanna Alam, vous allez suivre MySecretAdresses, vous allez suivre ParisWithCharlotte, vous allez suivre Alors, si vous aimez la pâtisserie, vous allez suivre Desserts in Paris, je crois. Attends, je ne sais plus. Bref, pareil, je t'enverrai ça, Guillaume. Je t'enverrai des trucs. Ok. Est-ce que vous, alors, attends, pousse, j'arrête. Est-ce que pour vous, gastronomie peut rimer avec spiritueux ? Évidemment, ça c'est ce qu'on appelle le food pairing. C'est l'accord d'un mets et d'une boisson. Et alors, en France, ce pourquoi on est moins enclin à la mixologie et au spiritueux, c'est tout simplement par la prégnance du vin en France. Quand le vin s'est associé au clergé, à la noblesse. Et donc, cette prégnance du vin en France, elle a ralenti un petit peu le développement de la mixologie et des spiritueux en France. Mais moi, je kiffe les bars à cocktail et d'ailleurs, quand je suis venue pour l'Inspiring Week, j'ai fait intervenir un mixologue et j'ai fait une petite introduction à la mixologie pour vraiment vous inciter, vous inciter les jeunes. Il y a deux choses que je voudrais vraiment vous inciter à faire. C'est plutôt que d'aller acheter votre vin chez Monoprix ou je ne sais pas qui, vous allez aller chez un caliste parce que vous trouvez des bouteilles à partir de 6 euros. D'accord ? 5 euros, 6 euros. Vous trouvez des bouteilles pas chères chez le caliste et au moins, vous avez un bon conseil, vous allez vous faire le palais, vous allez apprendre à déguster, vous allez apprendre à découvrir, explorer des régions et peut-être une fois par an vous faire le cadeau d'un joli flacon. D'accord ? 1, numéro 1, je voudrais que vous alliez chez le caliste. 2, j'aimerais que vous alliez au marché de temps en temps, pas tous les jours et honnêtement, tout à l'heure, on parlait du budget. Je vous invite à aller sur le marché, acheter en direct producteur et vous verrez que ça coûte souvent moins cher que la grande distribution et où, si c'est le même prix, c'est de la meilleure qualité. Vous pensez quoi du groupe Big Mama ? Alors, Big Mama, sur quoi repose le succès Big Mama ? Chez Big Mama, on ne peut pas réserver sa table, ce qui est très malin pour le restaurateur parce que du coup, ça veut dire plus de turnover, plus de couverts et ce qui est malin parce que du coup, ça crée le désir, ça suscite la frustration. Si les gens attendent, ils se disent que ça vaut vraiment le coup. Personnellement, je ne fais pas la queue pour manger une pizza margarita. Ok, non. Je ne fais même pas la queue pour n'importe quel restaurant. Non. Ce n'est pas mon truc. Comment se fait-il que la France soit un des seuls pays qui présente autant de pâtisseries ? Alors, je ne me suis pas vraiment penchée sur la question de la pâtisserie. Ce que je sais juste, c'est qu'évidemment, la pâtisserie s'est développée, je crois, c'est... Attends, plus, découverte du sucre, de toute façon, c'est simple. À chaque fois qu'on a eu un nouveau produit qui a été ramené par des explorations, etc., ça a évidemment suscité un engouement. C'est pour ça que le chocolat, le café, le thé étaient des produits de luxe initialement, les épices, parce que ça venait de l'étranger et que ça ne poussait pas en France. Le sucre, la pâtisserie, il y a eu vraiment un essor, je crois, je ne préfère pas vous dire de bêtises, mais ce que je sais, c'est que, évidemment, la France est connue pour ses pâtisseries et qu'aujourd'hui, les pâtissiers sont des stars. Cédric Grolet, il y a un chef pâtissier qui est vraiment cœur, cœur, cœur comme ça, d'une humilité. Il est génial. Maxence Barbeau, c'est le chef pâtissier du Chandrila. Une humilité, et ça, c'est important, l'humilité, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez. Je vous invite à suivre Maxence Barbeau. J'adore ce mec. Il est une humilité, il est top. Vraiment. Vous pensez quoi des véganes ? Alors, écoutez, je ne pense ni bien ni mal, je respecte. Je respecte. J'ai fait une interview avec un chef qui s'appelle Arnaud Daguin que vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube. Il va vous dire ce qu'il pense des véganes. Je vous synthétise. Je synthétise. Selon lui, les véganes sont des gens perdus dans la société parce que nier la mort, c'est nier le vivant. Et il ne comprend pas que les véganes puissent hiérarchiser les animaux, les vivants. Pourquoi est-ce que on pourrait ne pas manger un animal et pourquoi est-ce qu'on tue une carotte, un légume, etc. Le vivant, il est sur un pied d'égalité, quel que soit le vivant. Et moi, je peux comprendre les dérives sur l'agriculture intensive, la mauvaise qualité, la maltraitance. En revanche, c'est d'où l'importance de militer pour une agriculture raisonnée, avec de bons produits, consommer moins, mais mieux. Je respecte. Moi, je... Non, j'ai du bourrin pour ma consommation de viande, mais végane, c'est vraiment pas de crème, pas de miel, rien qui provient de l'animal. Non, je suis désolée, mais moi, je suis française. Pour moi, devenir végane, c'est renier mon identité française. Je ne veux pas. Je veux bien être consciente, faire correctement les choses, réduire, mais c'est un extrémisme. Je ne veux pas appartenir à cette communauté. Je ne veux appartenir à aucune communauté. Voilà. Nos modes de vie à table ont beaucoup évolué, par exemple, le fait de ne pas avoir le droit de parler avant. Ah bon ? C'est bizarre ce que tu dis. Le fait de ne pas avoir le droit de parler avant, ça veut dire quoi ? On n'est pas forcément végane pour des raisons de violence animale. Oui, alors, ce qui est indéniable, quand on regarde, et d'ailleurs, il y a un ouvrage que je vous invite à lire. Alors, je vais vous donner un peu de lecture. Histoire de l'alimentation. Voilà, ça, c'est le numéro 1. D'accord ? Si l'agriculture vous intéresse, vous allez lire le futur de l'alimentation. Le futur de l'alimentation. Ça, c'est un ouvrage qui a été écrit par un chercheur français qui analyse l'évolution des modes de consommation, qui analyse les dépenses énergétiques sur les produits. Et oui, en effet, on se rend compte que, par exemple, la viande, c'est une aberration écologique. Pour produire un kilo de viande de bœuf, il faut 16 000 litres d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'on donne 16 000 litres d'eau à une vache, non ? C'est parce que pour nourrir le bœuf, il faut quoi ? Il faut un champ qui fait pousser du blé. Donc avant de pouvoir nourrir le bœuf, il faut pouvoir pousser le blé. Donc il faut arroser ce blé. Il faut le faire pousser. Après, on va nourrir le bœuf. Après, il va falloir nettoyer, etc. Donc oui, évidemment, il faut réduire la consommation de viande, c'est indéniable. Et que l'empreinte écologique sur la culture d'un végétal, elle est vraiment beaucoup, beaucoup moindre que sur de la viande. Et la pire des viandes, c'est le veau. C'est une catastrophe, le veau, en termes de consommation énergétique. Mais bon. Avant, on ne pouvait pas parler à Tata quand on était avec notre famille et maintenant, on peut échanger et manger. Alors, je ne sais pas, parce que moi, je suis issue d'une classe populaire, donc je ne connais pas vraiment les mœurs aristocratiques. Mais si tu le dis, il vaut mieux manger moins de vente, mais de meilleure qualité. Ben ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a de très bons bouchers. Je vais vous partager de très bons bouchers. Hugo Desnoyers, Paul Marre, ça, c'est des bons bouchers, ça. Paul Marre. Mais ça, après, pousse. Alors, pousse. Ça, c'est les bouchers stars. Vous allez là-bas, ça ne vous coûte pas un bras, ça vous coûte deux bras. Mais évidemment, si déjà, vous allez dans votre boucher de quartier, c'est vachement bien. Attends, un truc pas cher et qui est bien, c'est Hugo Desnoyers qui a créé ce concept de fast food et à la défense, grillé. Ah, ça, c'est le kebab ça, c'est le kebab de luxe. Pain maison, viande de dingue, tout est ouf. Un avis sur l'alimentation par les insectes. Alors, il y a 2,5 milliards de personnes sur Terre qui mangent des insectes actuellement, donc on est un petit peu en retard. C'est une phase plus culturelle. Les insectes sont une voie intéressante, non pas pour les manger comme ça, parce que nous, Français, ça ne passe pas. En revanche, faire des farines pour des préparations. C'est très, très, très nutritif. Les protéines d'insectes sont top, vraiment. Donc, je pense que c'est une voie intéressante. Le temps est écoulé, chers amis, je peux encore rester avec vous 5 minutes, ça ne me dérange pas, mais juste que vous prenez conscience que le temps est écoulé. Que pensez-vous des OGM ? Alors, les OGM, ça dépend de quels OGM on parle. pouces, je fais un petit boomerang quand même pour poster ça sur Insta, bim. Les OGM, je vais vous dire quelque chose d'incroyable, mais en lisant le futur de l'alimentation, je me suis rendu compte qu'il y avait de bons OGM. Pourquoi ? Parce que quand, dans des zones arides, on arrive à faire pousser des légumes et des fruits qui ne nécessitent pas d'eau, ben ça, c'est une sacrée avancée. Parce que le problème, alors, c'est un faux problème, mais bon, on ne peut pas parler de tout aujourd'hui, le problème de l'eau, l'irrigation, les cultures, il y a certaines zones arides où on ne peut rien faire pousser. Et si un OGM peut réussir à ne pas nécessiter d'eau pour pousser, on peut nourrir plus de personnes, on peut mieux cultiver, on peut cultiver plus de terres. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Regardez-vous le meilleur partissier ? Je n'ai pas la télé, je ne regarde... Je sais que derrière, il y a une télé, mais en fait, c'est juste pour regarder des films. Je ne regarde pas les émissions de cuisine ni de pâtisserie, en fait. Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la gastronomie, ce qui m'intéresse, c'est que les gens mangent ensemble. Ce n'est pas que les gens fassent à manger, c'est que les gens mangent ensemble. Et même si on est ensemble et qu'on mange un plateau de fromage, même où on ouvre un plat qu'on vient d'aller chercher chez les traiteurs ou des rayettes de sardines qu'on vient de se faire, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble pour que les gens se parlent et qu'on ne soit pas juste, qu'on ne finisse pas tous derrière les écrans. Voilà. Vous pouvez nous proposer quoi pour manger plus sain mais accessible pour les étudiants ? Déjà, comme je te dis, va au marché, ouvre un livre de cuisine ou des recettes. Par exemple, laisse-toi guider, tu vas au marché, tu regardes les produits de saison. En ce moment, c'est le chou, par exemple. Tu peux te faire plusieurs recettes à base de chou. Tu te les émences, tu mets du miel, des raisins, tu peux te faire des choux farcis. Laisse-toi porter par les légumes ou les produits que tu trouves et ensuite, en fonction de ça, tu cuisines. En fait, c'est ça, on a mal éduqué le consommateur. Les produits, il faut respecter la saison. Le corps et la saison, le corps en hiver, il a besoin de choses rassasiantes. En été, il a besoin de fraîcheur. C'est pour ça qu'il y a des légumes gorgés d'eau en été et qu'il n'y en a pas en hiver. Elle est bien faite, en vrai. Que pensez-vous de ce que réalise Cyril Lignac ? Cyril Lignac, cœur-cœur. Cœur-cœur, j'étais toute jeune, encore en études. Je me demandais si je n'allais pas arrêter mes études d'architecture pour intégrer une école de cuisine et dans la rue, je suis tombée sur Cyril Lignac. Et donc, j'ai eu l'audace de demander à son équipe si je pouvais intégrer sa brigade pour peut-être changer de voie. Et j'ai eu la chance incroyable de faire un stage de 15 jours pendant mes vacances scolaires dans la brigade de Cyril Lignac. C'est un mec super. Je l'aime beaucoup. Mon plat préféré ? Je ne sais pas. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle la chuchuka, la salade cuite. C'est une recette qui vient du Maghreb avec des poivrons, des tomates, tout ça confit avec de l'ail, de l'huile d'olive pendant des heures. C'est trop bon. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux. C'est cool. Ce serait vraiment très très chouette que vous puissiez vous abonner sur la conciergerie gastronomique et ou sur Instagram ou Twitter ou ce que vous voulez. n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir et partageons nos bonnes adresses. Voilà ce que je peux vous dire pour terminer. Guillaume, vous êtes là. Écoutez, merci beaucoup d'être venu et de vous avoir donné un peu de votre temps. J'espère que les étudiants à PSB sont sortis avec un peu plus de connaissances de cette conférence et je vous ferai très plaisir pour les prochaines années de retravailler avec vous. Il n'y a pas de choses à dire sur le sujet donc un grand merci. Il y a une étudiante donc je vous remercie. C'est magnifique. Avec plaisir. Et puis, comme je te dis, de toute façon, la présentation est dans les mains de Julie. Julie. Madame Tesson. Julie. Madame Tesson. Pardon, ce sera plus simple. c'est cadeau. Et puis, tenez-moi au courant. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit dans le secteur de la restauration ou de la gastronomie, on ne sait jamais, écrivez-moi si je peux vous aider, je vous aiderai en vous mettant en relation ou autre chose. Bonne soirée ! Au revoir !